Musique de générique Hum, Sayori La dernière fois, je pense vraiment qu'on va réussir à pécho Natsuki quand même Alors, Sayori Trois petits points, trois petits points, HM C'est bien, enfin, je crois Allez, je peux déjà deviner que tu ne l'aimes pas Bah, tu n'as pas besoin de te préoccuper de ce que je pense Après tout, tu l'as écrit pour quelqu'un d'autre, je me trompe Probablement Natsuki Hein ? Je n'ai pas écrit ça pour quelqu'un en particulier Peut-être Même si ce n'est pas vraiment ce que je veux dire Mais c'est rien Tu te fais de nouveaux amis, juste comme je l'espérais Ça me rend très heureuse Tu es heureux aussi, pas vrai ? Dans ce club Eh bien, bien sûr que je le suis Bien C'est tout ce qui compte pour moi Merci Alex Sayori Quelque chose ne va pas ? Hein ? Non, rien Je suis juste un peu épuisé aujourd'hui Non, bon Fais-le-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit D'accord Ne t'inquiète pas pour moi, compris Tu peux aller jouer avec les autres maintenant Tu peux aller jouer avec les autres Genre c'est ma mère Tu peux aller jouer avec tes copains Va jouer au Lego Allez, ok Si tu insistes Super Je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui Sayori Dis à Monika que je ne me sens pas bien d'accord Putain mais en vrai Genre je comprends pas la réaction Si j'aurais Si j'avais répondu Si j'avais répondu A l'épisode précédent d'une autre manière Quand elle disait Si Natsuki te demandait de rentrer avec elle Est-ce que tu rentrerais avec elle Ou est-ce que tu rentrerais avec moi J'ai dit que je rentrerais avec Sayori Et du coup elle bad sur ça Je me demande Putain je me demande ce que ça aurait fait Si j'aurais répondu Si j'avais répondu avec L'autre possibilité Dis à Monika que je ne me sens pas bien d'accord A demain Avant que je ne puisse dire autre chose Sayori quitte joyeusement la salle de classe en fredonnant En fredonnant C'était rapide en tout cas Trois petits points Yori n'a pas l'air très entusiaste Elle était de passer du temps avec moi J'imagine que si elle change d'avis Elle ira me voir Mais je devrais la laisser tranquille Pour le moment Oh oui d'accord C'était très rapide tout ça Bien vous trois Nous avons tous fini de partager nos poèmes n'est-ce pas ? Pourquoi ne commençons-nous pas à chercher Minute papillon C'est justement où tu viens de dire quelque chose de bizarre à l'instant Hein ? Quelque chose qui semble un peu insolite Elle a raison Tu as dévié de ta phrase d'accroche habituelle en t'adressant à nous Une phrase d'accroche ? Je n'en ai pas Mon dieu Pourquoi l'ambiance est si bizarre aujourd'hui ? Regarde même Yori est affecté L'air stagnant présage souvent de l'arrivée d'un événement terrible Dans tes livres ? Peut-être Regarde la seule différence c'est que Sayori n'est pas là Il semble que tu aies raison Sayori aide toujours à détendre un peu l'atmosphère pas vrai ? C'est presque comme si l'équilibre est perturbé par son absence Où a-t-elle bien pu s'enfuir d'ailleurs ? Je pensais qu'elle était juste allée aux toilettes Natsuki un peu de tact s'il te plaît Oh allez ! Elle ne se sentait pas trop Elle ne se sentait pas trop bien et rentrait plus tôt C'est donc ça J'espère qu'elle va bien Sérieusement ? De toutes les fois où tu ne rentres pas avec elle Tu choisis le moment où elle... Hein ? De toutes les fois où tu ne rentres pas avec elle Tu choisis le moment où elle ne se sent pas bien Ah oui d'accord J'aurais dû rentrer avec elle alors qu'elle ne se sentait pas bien Ça doit être dur de jouer les amoureux Ah non ! Tout d'abord arrêtez de vous méprendre sur ma relation avec Sayori Et ensuite Elle m'évitait un peu aujourd'hui Je n'ai donc pas voulu insister Oh ! De toutes ces filles c'est Yuri qui montre le plus d'intérêt Calmez-vous les amis Je lui ai parlé tout à l'heure et tout va bien Qu'est-ce qu'elle a dit ? Nous devrons nous occuper du reste des préparatifs du festival Donc décidons de ce que chacun fera ce week-end Je sais déjà ce que je dois faire C'est vrai ? C'est vrai Natsuki fera des cupcakes Mais nous pourrions en avoir besoin en grande quantité et de différentes saveurs Tu penses pouvoir gérer ça toute seule Natsuki ? Défi accepté Quant à moi-même je vais imprimer et assembler tous les tracts de poésie Sayori m'aidera à les concevoir Quant à Yuri Yuri tu peux... Euh... Dites Vous pouvez m'aider à trouver quelque chose à faire pour Yuri ? Je... Je... Je suis bonne à rien Non ! Ce n'est pas du tout ça Tu es la personne la plus talentueuse ici Tu le sais Tant du point Maintenant c'est Natsuki qui boude ? Bon sang Même moi je peux le dire maintenant J'ai sûrement négligé le rôle de Sayori jusqu'à présent Car les choses sont plus difficiles pour toi Quand elle n'est pas là Ah ? Il se pourrait bien Mais... Si je ne peux... Si je ne peux pas être une meneuse Alors je n'évoluerai pas en tant qu'individu Donc Yuri Tu as une belle écriture tu sais Tu devrais donc faire des bannières et des décorations Pour aider à instaurer une bonne atmosphère Une atmosphère ? Euh... Ce sujet Je... J'aime l'atmosphère Elle aime l'atmosphère les gars Franchement c'est cool L'expression de Yuri change subitement Alors qu'elle fixe attentivement son bureau Et commence à hocher la tête Ton cerveau s'emballe déjà je vois C'est super Tu nous seras d'une grande aide Yuri Et pour finir Il ne reste plus que toi Alex Espèce de bon à rien Tu ne sers à rien Le vrai... Ah ! Je n'avais pas lu Mais le vrai bon à rien de l'histoire Oui mais je suis un bon à rien c'est vrai Ne dis pas ça Oh elle me réconforte Elle ment pour me faire plaisir Réalité Natsuki et Yuri ont toutes les deux De lourdes tâches à gérer Beaucoup de travail T'attendras pour aider l'une d'entre elles Tu pourrais toujours m'aider également Je t'en serai très reconnaissante Ah C'est... Est-ce que Monika vient de suggérer Que je passe le week-end Avec l'une des filles du club ? Oh man ! Comment est-ce que je vais répondre A une telle suggestion ? Ah Je suppose Qu'un peu d'aide Ne me dérangerait pas Et bien même si tu ne sais pas Comment faire des gâteaux Il y a toujours du travail Ingrat Que je pourrais te confier Oh oui j'adore le travail ingrat Natsuki j'adore le travail ingrat Ce n'est pas comme si Monika Allait me laisser le choix Et puis tu ne devrais pas Rester non plus Les bras ballants Natsuki m'harmonne Un paquet d'excuses Euh... Si je me rappelle bien Natsuki Tu as parlé du fait Que tu aimerais Gérer la pâtisserie Toute seule Alex n'aimerait peut-être pas Être dans les parages Si tu le considères Comme une nuisance C'est pourquoi Il est peut-être plus apte À m'assister Avec les décorations Attends Je n'ai jamais dit ça Et puis d'abord Il y a quoi de dur à faire Avec quelques décorations Pour moi ça sonne comme une excuse Pour que Alex Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu racontes ? Ce serait un travail extrêmement méticuleux Ce sera Et faire la pâtisserie N'en est pas ? Pense ce que tu veux Allons allons Calmons-nous un instant En fin de compte Je pense que c'est Alex C'est à Alex de choisir Comment il aimerait contribuer Et de plus Il n'a pas vraiment eu l'occasion De passer du temps avec moi encore Vous savez Donc je suis sûr Qu'il est intéressé pour Tu viens littéralement de dire que... Je suis également surprise Pardon, pardon Ce n'était que des paroles néanmoins Bon sang Pouvons-nous juste régler ça au plus vite ? Oui Alex, tu es d'accord avec ça, n'est-ce pas ? En fin de compte C'est ta décision Ah Bien sûr Très bien Dans ce cas Tout le monde me transperce du regard Et bien évidemment Je vais aller avec Ah mais elle force tout Clairement L'histoire de ce jeu C'est Typical Main character D'anime De manga Avec un harem Qui s'agrandit En un jour Genre Il passe d'une vie sociale de 0 A 4 meufs Qui lui courent après C'est quand même pas mal Et Donc il faut que je choisir Et je vais prendre Natsuki Puisque voilà C'est Je veux me focus sur Natsuki Aujourd'hui Même si Monika me dit Faut pas faire ça Puisque c'est pas bien Ça va foutre la merde Je m'en bats les couilles Un club de littérature Que choisir ? Une meuf qui aime les mangas Ou Ou Un club M'en fous du club Une meuf Voilà Allez Natsuki Et bien faire des gâteaux Semble être amusant Et vous avez dit Que c'était pénible Donc ça pourrait être Accompli à deux Ne t'en fais pas Cuisiner c'est très amusant Tu vas adorer Hein ? Il y a quelques instants Tu disais que C'est C'est parce que Laisse tomber d'accord ? Bon Qu'importe Tu t'en sortiras toute seule Yuri Bien sûr J'y suis habitué Après tout C'est Bien Même si Yuri Est mélodrome Dramatique C'est un peu dur De ne pas se sentir mal Pour elle Tout est donc réglé N'est-ce pas ? Autre chose Dont nous devons discuter ? Non je pense que c'est tout Vous avez hâte ? Oui Tout sauf la représentation Va être génial Je ne pense pas Que ça compte vraiment Et toi Alex ? Moi ? On peut dire que J'ai envie de voir Ce que ça va donner Ce week-end C'est bien assez pour moi Et Et toi Yuri ? Yuri ? Elle boude toujours Hum Hum Natsuki Commence également A faire la tête Ce n'est pas Je veux dire Ce n'est pas si grave Que ça Eh bien Ce n'est peut-être Pas seulement ça Hein ? Je pense que Yuri Doit se sentir Peu apprécié en général On lui trouve quelque chose On lui trouve quelque chose à faire Et puis personne ne se propose Pour l'aider Mais Ça ne veut pas Mais en vrai Je suis sûr que Peu importe Ce qu'on fait dans le jeu Ou alors Si ça se trouve J'ai vraiment pris Le chemin du connard Qui Juste parce qu'il veut Iki Funatsuki Il va faire mal à tout le monde Mais je pense que De toute façon Peu importe La décision Ça va faire chier Tous les autres personnages Donc Voilà On va faire la waifu Ma waifu Bon les 4 en sont des waifu Mais bon Yuri moi j'aime pas Alors Mais ça ne veut pas dire que U Et Natsuki lance des regards inquiets Vers chacun de nous Écoute Natsuki s'approche de Yuri Et pose Les mains sur ses épaules Yuri Tu es vraiment la personne La plus talentueuse ici Et Et tu vas aider A rendre cet événement Beaucoup plus amusant Et chaleureux Je veux dire Les cupcakes Seront aussi Une partie Du succès Mais tu vas rendre L'atmosphère spéciale Ce sera un facteur Très important Que les gens Devront ressentir Durant l'événement Donc Tu dois cesser De faire l'imbécile Et t'accorder un peu plus De crédit Hein Wow Voilà Natsuki retire ses mains Et se retourne Dans la direction opposée Tu n'étais pas sérieux Si Pas vraiment Mais Yuri N'est pas la seule surprise Monika et moi Sommes tout autant étonnés Des mots Qui sont sortis De la bouche Natsuki Que Natsuki Parmi nous tous Prononce des mots D'encouragement Mais je commence A comprendre Natsuki Rentrer D'accord Mais je vais rester ici Un peu plus longtemps J'ai presque rien lu Aujourd'hui donc Entendu Il n'y a pas de mal à ça Tout le monde ramasse ses affaires Je commence à suivre Monika et Yuri Vers la porte Alors qu'elle papote Euh Où est-ce que tu vas Hein On doit toujours préparer nos plans Pour ce week-end Ouh Tu serais littéralement Rentré chez toi Sans te rendre compte Que tu n'avais aucun moyen De me contacter Oh c'est vrai Je ne sais pas du tout Comment ça a pu m'échapper Bon sang Heureusement que je t'ai arrêté Je te donne mon numéro D'accord Wow On a eu le 06 Natsuki Wow Tu ferais mieux De ne pas t'exciter Ok Elle m'a attendu A travers l'écran Et elle était là Arrête de t'exciter Calme-toi Pourquoi je ferais ça ? Hm Natsuki me donne son 06 Bon Je viendrai dimanche Je vais apporter Tous les ingrédients Attends Tu viens chez Moi ? Moi ? Bah oui Où est le mal ? Je reformule Je me suis dit Que puisque c'est toi C'est moi qui aide J'irai chez toi Ah c'est vrai Comme si je pouvais faire Venir un garçon chez moi Mon père me tuerait Pour de vrai ? C'est plutôt sévère Si tu veux mon avis Oui Comment crois-tu que je me sens ? Je ne peux rien faire Quand mon père se trouve à la maison Peu importe Je voulais juste me Plaincre un instant On a nos numéros maintenant C'est tout ce qu'il me fallait Je t'enverrai sûrement un message Quand je serai De Je serai devant chez toi D'accord Ça me va Bien Je vais te montrer réellement Pourquoi j'adore autant la pâtisserie Donc tu ferais mieux D'attendre ça Avec impatience Oh Tu n'as pas dit Que tu allais juste me filer Le sale boulot ? C'est que Je disais ça comme ça C'est pas comme si Je pouvais agir de la sorte Devant tout le monde Que j'attendais ce moment Avec impatience Quoi ? Sérieusement ? Eh oui Plutôt deux fois qu'une Juste parce que Je n'ai jamais eu la chance De faire de la pâtisserie Avec quelqu'un d'autre C'est tout Donc Oui j'ai compris Désolé de m'être emporté Bon je vais rentrer maintenant A dimanche ? Ah Non rien Konobaka Alex Alors Je n'arrive pas à le croire Natsuki va venir chez moi dimanche Mon niveau d'angoisse grimpe en flèche Bien que je me sois habitué A m'occuper d'elle à ce stade Personne ne peut dire Ce qui pourrait finir par arriver En dehors de les Oh Man Pépare les capotes Et en plus que ça Et en plus que Et plus que ça Elle m'a dit qu'elle attendait ça Avec impatience Serait-ce ma chance De concrétiser quelque chose Entre nous ? Ou bien Est-ce trop tôt pour ça ? Seul le temps nous le dira Mais d'ici là Je ne pourrai pas m'empêcher D'y penser Franchement J'ai tellement hâte d'y être Et donc C'est déjà dimanche La visite imminente de Natsuki Me rend de plus en plus nerveux Je me répète sans cesse Qu'il n'y a aucune raison de l'être Mais rien n'y fait Je me demande Si elle agira différemment Lorsqu'il n'y aura que nous deux En attendant Elle m'envoie beaucoup de messages Au début Chacun a envoyé un message A l'autre Pour confirmer l'échange Des numéros de téléphone Puis une conversation s'est engagée On dirait presque Qu'elle a une seconde personnalité Par téléphone Qui a beaucoup Qui utilise beaucoup d'emoji Et parle de façon adorable Qui utilise beaucoup d'emoji Nice Elle m'a aussi beaucoup Se plaindre De tout et de rien Mais ça Je l'ai vu venir Mettons Natsuki de côté Je n'ai pas eu de nouvelles De Sayori Depuis qu'elle a quitté le club Plutôt que prévu L'autre jour Ce n'est pas comme si On s'envoyait des messages Tout le temps Ou quoi que ce soit Mais depuis ça Une partie de moi Est inquiète A son sujet Entre ce qu'a dit Sayori Et ce qu'a dit Monika Dois-je vraiment Mettre de côté Mes sentiments pour Sayori Alors qu'elle a peut-être Besoin de moi Je décide d'aller Rendre visite à Sayori Avant que Natsuki n'arrive Oh là là Je sens qu'il va Il va faire n'importe quoi Il va faire n'impe Plutôt que de lui expliquer Je lui simplement dit J'arrive Plutôt Comme nous en avions L'habitude par le passé Une fois devant la porte d'entrée Je toque Puis entre Sans attendre de réponse On jouait si souvent ensemble Que ce comportement Devint ordinaire Comme si nous étions De la même famille L'intérieur de la maison Est silencieux Sayori est introuvable Au rez-de-chaussée J'en conclue donc Qu'elle est dans sa chambre Genre Ok C'est déjà assez étrange Qu'elle ne vienne pas M'accueillir en courant Je monte dans sa chambre Et la trouve enfin Oui What the fuck Une vache géante Sayori Salut Alex Je m'assieds quelque part Dans sa chambre Hop Waouh Sacré short Elle n'a pas son uniforme Classe Il y a mieux comme tenue Mais bref C'est vrai Il se force à sourire Mais il est évident Que quelque chose ne va pas Le silence s'installe Pendant une minute Tu n'étais pas venu ici Depuis un moment N'est-ce pas Tu dois avoir raison Ça fait un moment Rien n'a vraiment changé Pas vrai La chambre de Sayori Est toujours autant en désordre Je reconnais également Les peluches Et décorations murales Qu'elle a depuis des années Hé 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 Ce serait Ce ne serait pas autant le bazar Si tu Si tu étais venu plus souvent C'est parce que je finis toujours Par l'arranger moi-même Pourquoi es-tu soudainement venu ? Tu ne fais pas rendez-vous Avec Natsuki aujourd'hui ? C'est vrai mais Attends Comment tu sais ça ? Sayori était déjà parti Lorsque nous avions décidé ça Lors de la dernière réunion Monika me l'a dit C'est normal pour elle De me tenir informé Des préparatifs du festival Non ? Ah en effet Mais et toi alors ? Tu n'es pas censé Aider Monika aujourd'hui ? Si bien sûr Mais je l'aide via internet On n'a pas prévu de se voir Donc c'est juste entre moi Et Natsuki alors Donc c'est juste entre moi Et Natsuki alors Oui Le silence s'installe à nouveau Entre nous Sayori regarde ailleurs Ses actions ne lui ressemblent pas du tout Je finis par Parler d'Ora au but Je voulais juste voir Comment tu allais Après ton départ Vendredi Quand quelque chose ne va pas Quand quelque chose ne va pas Tu ne peux pas me le cacher Je te connais trop bien Alors Sayori sourit en secouant la tête Ça ne va pas Alex Hein ? Pourquoi pas faire comme si de rien n'était ? Tout est de ma faute Si je n'étais pas si faible Et que je n'avais pas accidentellement avoué mes sentiments Si je n'avais pas fait cette erreur stupide Alors tu ne serais jamais Tu ne te serais jamais quitté pour moi Tu ne serais pas venu ici Tu ne serais même pas en train de penser à moi à l'heure actuelle C'est ma punition n'est-ce pas ? Je suis puni pour mon égoïsme C'est pour ça que le monde a décidé de te faire venir ici aujourd'hui Il veut juste me torturer Elle est bizarre Sayori J'attrape Sayori par les épaules Wow Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu t'entends parler ? Je sais que quelque chose t'est arrivé Il n'y a pas d'autre explication à ton comportement actuel Alors crache le morceau Je ne pourrais pas m'empêcher d'y penser tant que tu ne me le diras pas Ah 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 Sayori arbore un sourire de façade Tu m'as vraiment acculé Alex Mais tu as tort Il ne m'est rien arrivé Ça a toujours été comme ça C'est juste la première fois que tu le remarques Quoi donc ? De quoi tu parles Sayori ? Tu veux vraiment que je te le dise Alex ? C'est ça Alex ? J'imagine que je n'ai pas le choix cette fois Le fait est que Ce serait une bonne fin d'épisode Mais bon on n'est qu'à 20 minutes Je suis dépressif depuis toute petite Tu étais au courant ? A ton avis Pourquoi je suis tous les jours en retard à l'école ? Parce que la plupart du temps Je ne trouve pas de raison de sortir de mon lit Pourquoi faire quoi que ce soit Quand on sait pertinemment qu'on est inutile ? Pourquoi aller en cours ? Pourquoi manger ? Pourquoi se faire des amis ? Elle part en couille là c'est dingue Pourquoi forcer les autres à me consacrer du temps et de l'énergie Alors que c'est inutile ? C'est comme ça que je me sens Et c'est pourquoi je veux rendre tout le monde heureux Personne ne doit s'inquiéter pour moi Je suis choqué Je ne sais même pas quoi répondre à ça Comment Sayori est-elle pu me cacher ça depuis tout ce temps ? Depuis que je la connais ? Souhaite-t-elle réellement que je ne pense pas à elle ? Pourquoi Sayori ? Hein ? Pourquoi n'en as-tu jamais parlé ? C'est comme si mon meilleur ami C'est comme si mon meilleur ami venait de me trahir Je suis parti dans les aiguilles Si j'avais su j'aurais fait tout mon possible pour te soutenir Même s'il y a peu de choses que je puisse faire J'aurais davantage essayé d'améliorer ton quotidien C'est pour ça que je suis ton ami Tout ce que tu avais à faire c'était de m'en parler Tu ne comprends pas Alex A ton avis pourquoi je ne t'ai rien dit ? Si je te l'avais dit tu aurais gaspillé du temps et de l'énergie pour moi Au lieu de faire des choses plus importantes Je ne veux pas qu'on s'en fasse pour moi Je ne sais pas trop quoi penser lorsque les gens se soucient de moi Parfois c'est agréable Et d'autres fois j'ai l'impression qu'on me donne un coup de massue C'est pour ça que je voulais à tout prix que tu te fasses d'autres amis Si je peux aider les autres à être heureux ensemble Alors c'est parfait Puis j'ai découvert une autre émotion Te voir entourer de nouvelles amis Et te rapprocher des membres du club Ça me donne l'impression qu'une lance transperce mon coeur C'est pour ça voilà C'est pour ça que j'en ai déduit qu'après tout Le monde entier voulait me torturer Tous les chemins ne mènent nulle part Si ce n'est à la souffrance Tu as raison quand tu dis que je ne comprends pas Je ne comprends pas du tout tes sentiments Sayori Mais je n'ai pas besoin de les comprendre Je ferai tout mon possible pour que tu ne souffres plus Ça je te l'assure Oh maintenant il va falloir choisir entre Sayori et Natsuki quoi Mais je suis tellement mal pour Sayori là Mais Natsuki ça va être Je sens que ça va être pareil Oh man Oh c'est terrible Oh de toute façon c'est l'ami d'enfance Les amis d'enfance sont habitués à se faire friendzone comme ça Non Alex Je n'aurais rien pu faire Absolument rien La seule chose qui aurait pu m'aider C'est de faire comme si Rien ne s'était passé Mais j'ai été égoïste J'ai fini par te montrer à quel point je suis quelqu'un de mauvais Des larmes coulent sur le visage de Sayori Oh mais non Non Sayori ne pleure pas Je t'ai fait rejoindre le club de littérature parce que j'étais égoïste J'ai été puni par une douleur incompréhensible au coeur Puis tu es venu aujourd'hui Et je t'ai aussi fait mal Je ne suis qu'une personne faible et égoïste Voilà ce que je suis Et c'est pour ça que j'accepte ces punitions Parce que je les mérite toutes Sans réfléchir à deux fois Je saisis à nouveau les épaules de Sayori Mais cette fois je l'enlace Et la serre fort contre moi Ah Non c'est Ah Bon bref Alex Sayori Je me fiche que tu te sens égoïste Je suis vraiment content que tu m'aies persuadé de rejoindre le club Te voir tous les jours me suffit amplement pour rendre ma journée agréable Et si je peux devenir ami avec les autres C'est du bonus Alors s'il te plaît Ne sous-essime jamais à quel point je tire à toi Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement Alex Sayori ne m'enlince pas en retour Bien que mes bras soient autour d'elle Ceux de Sayori restent le long de son corps Elle se met à sangloter près de mon oreille Non Ne me fais pas ça Ne me fais Pas ça S'il te plaît Ne me fais pas ça Alex Je Sayori a du mal à parler entre deux sanglots Je ne sais pas si ce que je fais est bien Mais je veux à tout prix qu'elle sache que je m'inquiète pour elle Si tu te considères comme une égoïste Alors laisse moi l'être aussi Peu importe ce que cela demande Je trouverai ce qui doit changer Je vais faire disparaître ses sentiments Et si je peux faire quoi que ce soit pour toi Tu ferais mieux de me le dire Sinon je vais m'énerver Je vais être vénère Je sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas quoi dire On a compris ça Doucement 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 Sayori Euh doucement Non putain Doucement Sayori finit par m'enlacer à son tour Je ne sais rien du tout Tout me fait très peur Je ne comprends aucun de mes sentiments Alex Les seules fois où je ne ressens rien C'est quand j'ai mal Cependant Ton étreinte est si chaleureuse Et cela me fait vraiment peur aussi Mais putain Mais il n'y a pas d'image Il n'y a pas d'illustration sur ce jeu Sayori dessert ses bras Et je fais de même Et la laisse s'écarter Demain ce sera le festival Oui Ça va être amusant pas vrai Oui Est-ce que tu aimerais qu'on passe toute la journée ensemble Euh Ah C'est ce que je veux Je le jure Je Je pense que ce serait bien alors Oui Sayori essuie ses yeux Si je pouvais passer la journée entière ici Je n'hésiterais pas De tous les jours Il a fallu que ce Que ce soit un Où j'avais déjà prévu quelque chose Peut-être que je devrais annuler Non Ne fais pas ça S'il te plaît Si tu fais ça Je ne te le pardonnerai jamais Mais Natsuki ne va pas tarder Arriver chez moi D'ailleurs Pourquoi ne viendrais-tu pas nous aider Oh Mec Oh Non Mais je comprends pourquoi il dit ça Mais Non C'est ch... Putain On avait l'occasion d'être seul avec Natsuki Ce serait amusant A la grande surprise Sayori fait nom de la tête Ah bah voilà Bien Désolé Je ne sais pas si ce serait très judicieux de ma part aujourd'hui Tu comprends n'est-ce pas Ah C'est assez dur pour moi de tout comprendre Mais je fais de mon mieux Tout va bien Ne t'en fais pas trop On se verra demain d'accord Entendu Vivement demain alors Wow Je dis au revoir à Sayori Puis quitter sa maison Et là on va tomber nez à nez avec Natsuki Et elle va être là Mais qu'est-ce que tu fais C'est le mot de fou Sur le chemin du retour J'éprouve encore un certain malaise C'est dur pour moi de penser à tout ça Alors que Natsuki va bientôt arriver Je pense que Sayori a raison Je ne devrais pas y penser Demain On passera sans aucun doute Un très bon moment Je devrais surtout me concentrer Sur ce qui va arriver Alors Je passe seulement quelques minutes chez moi Attendant nerveusement l'arrivée de Natsuki Avant même que je ne m'en rende compte Elle m'envoie un message Pour préciser qu'elle se trouve Devant la porte d'entrée Sans attendre J'ouvre la porte Pour la laisser rentrer Wow She's kawaii Please lude the loli Bref 3 petits points Yo Yo frère Salut Je ne sais pas trop A quoi je m'attendais Mais voir Natsuki Dans une autre tenue Que celle de l'école M'a totalement déstabilisé Les uniformes scolaires Font pas le figure A côté de cette tenue Très mignonne Tss Ne rends pas la situation Plus bizarre qu'elle ne l'est déjà L'après-midi va être longue Ne sois pas mal à l'aise Juste parce que tu n'as pas l'habitude De me voir en dehors des cours Bref J'entre Tu as apporté Beaucoup de matériel Natsuki porte un grand sac Probablement rempli du matériel Pour faire de la pâtisserie A vrai dire Je n'avais pas envie De faire toute la route Pour m'apercevoir Que ta cuisine N'était pas assez bien équipée Tu as bien acheté Tout ce que je t'ai demandé Oui j'ai tout Hier Natsuki m'a demandé D'acheter certains ingrédients Au cas où Je ne les avais pas déjà chez moi Bien Contente de savoir Que je peux compter sur toi Pour faire Pour faire ta part Eh bien C'est normal Je suis surpris D'entendre Natsuki Formuler ce genre de phrase Généralement Elle a plutôt Un ton arcois Tu pourrais-il Qu'elle soit différente En dehors des cours Après tout Bref Allons à la cuisine Quoi Tu ne me proposes Même pas De porter ce sac Si lourd Où est passé Ton sens de l'hospitalité Alex Sérieusement Depuis quand Je dois me comporter Comme un gentleman J'attrape le sac Que Natsuki Me tend Ga Je ne sais pas Ce que c'était Mais c'était un Ga Il est sacrément lourd Je l'ai porté Jusqu'ici Ça t'embouchait un coin Je comprends Oui je suis impressionné Natsuki Il semble que J'étais toujours Sous-estimé C'est parce que Je suis petite C'est ça Wow Connard Non franchement Je ne peux pas Continuer cet épisode Sur cette parole Donc franchement Là ça m'a choqué Donc j'espère que vous aurez apprécié Cette vidéo N'hésitez pas à laisser N'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire A vous abonner Si ce n'est pas fait On se retrouve La prochaine fois Pour savoir Ce que mon personnage Va répondre à ça Jusque là Je ne m'y attendais Absolument pas Avec un petit sourire Un petit connard Ça va Allez Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz